Attaquer un grand groupe pour risque climatique, ce serait une première en France. Regardez Total, 19e plus gros pollueur au monde. Le groupe émet deux tiers des émissions françaises de gaz à effet de serre, à lui tout seul. En France, cette pollution provient des activités de raffinage et de pétrochimie. C'est pour cela que 13 collectivités et 4 associations françaises ont lancé un appel. Total, il faut respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Laissez les trois quarts des réserves fossiles actuelles sous le sol, sinon nous irons devant la justice. Grande-Sainte, Grenoble, Bayonne, Baigle, Moinsartout et d'autres villes se disent prêtes à porter plainte contre le géant dès l'année prochaine, s'ils ne cèdent pas. Et oui, depuis mars 2017, la justice oblige les multinationales françaises à respecter un plan de vigilance avec plusieurs objectifs. Parmi ceux-ci, préserver la santé et la sécurité des personnes et préserver l'environnement. Le plan de vigilance 2017 de Total ne prend pas assez en compte l'aspect environnemental pour les acteurs. Aux Etats-Unis, de grandes villes sont en procès contre des pollueurs tels qu'ExxonMobil, Shell, Chevron, BP et ConocoPhillips. Seulement 100 entreprises sont responsables de 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Des entreprises pétrolières pour la plupart. Depuis quelques années, Total essaye de verdir son image. Mais l'an dernier, le groupe consacrait quand même 94% de ses investissements à l'exploration et exploitation de nouveaux gisements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada